Rebonjour et suite des mises à jour par rapport à mes chroniques publiées dans le Bifrost numéro 91 et qui sont maintenant apparues sur le blog de la revue. Donc le livre dont je vais parler cette fois est Les Oiseaux de Nuit de Maurice Level. C'est une édition au visage vert qui est assez scientifique dans la forme avec beaucoup de paratextes. Donc il y a une préface de Philippe Gontier. L'édition est établie et post-facée avec une bibliographie abondante par Jean-Luc Buard et il y a enfin des documents réunis par Philippe Gontier et Jean-Luc Buard. Je disais donc que c'était publié aux éditions du visage vert. Le livre originel date de 1913 mais cette réédition de 2017 est fait un peu moins de 300 pages. Oublié chez nous mais régulièrement traduit notamment en anglais et en japonais, Maurice Level avait pourtant en son temps acquis une certaine renommée littéraire dans l'hexagone ceci alors même qu'il officiait dans un registre à même de scandaliser les bonnes âmes le récit de terreur et dans sa variante la plus grotesque, le grand guignol. L'expression n'est pas employée à la légère car nombre de ces petites histoires glauques ont été adaptées pour la scène où elles ont rencontré un grand succès. La plus fameuse de ces pièces étant Le baiser dans la nuit, d'après une nouvelle figurant dans ces Oiseaux de nuit, réédition d'un recueil de 1913. Maurice Level dans cette première manière car il s'est ensuite tourné vers des récits plus légers, abreuvaient les journaux et leurs lecteurs de brèves nouvelles, 5 pages en moyenne ici, au style très travaillé mais dans l'optique de l'épure en retranchant tout le superflu. Et ces contes cruels étaient autant de condensés d'angoisse, de désespoir, de meurtre et de folie. Il ne s'agit pas de littérature fantastique, une seule nouvelle qui pourrait éventuellement en relever. L'inspiration de Level se trouve plutôt dans les faits divers sordides qui égaillent la presse et occupent les tribunaux. Mais Level sur cette base peut tirer le récit en apparence fort simple dans des directions variées. Le lectorat bifrostien sera peut-être attiré en priorité par les histoires les plus typées grand guignol et ce registre outré produit des merveilles d'horreur, citons Le baiser dans la nuit donc, mais aussi Le chenil ou encore, très étrange, La nuit et le silence. Des récits brefs, intenses, étonnamment graphiques. Pas forcément cela dit les plus appréciés par la critique d'alors, qui préférait des récits plus mélodramatiques d'une douleur poignante. Dans ce registre également, Level livre des réussites saisissantes, qui noue le ventre en exprimant un désespoir fatal et tellement humain, celui des filles-mères ou des vieux qui n'ont plus personne, et une théorie d'époux déçus et trompés. Ailleurs, le récit dépasse la seule chronique judiciaire pour endosser des atours de policiers, ou de thrillers peut-être. Le crime de la rue Pergolaise en est un exemple frappant. Mais une même base peut aussi être traitée sur le mode du désespoir, donc même ironique, ainsi dans Je m'accuse. Mais qu'on ne s'y trompe pas, ici Level ne fait pas rire. Et puisant dans sa propre expérience, il a aussi mis en scène bien des médecins, bien des patients atteints de la tuberculose, qui sont tous à même de susciter des scènes terribles et grotesques, ce dont une erreur témoigne tout particulièrement. Sur ces bases, l'auteur dépeint la meilleure société comme les bafons, avec un égal bonheur, dans l'angoisse et dans la douleur, ce qui confère régulièrement à ces récits une portée sociale subtile. Très heureuse initiative de la part du Visage Vert que cette réédition dans un écrin à la mesure, le paratexte est imposant, avec des études très savantes de Philippe Gontier et Jean-Luc Buard, incluant une très longue bibliographie. A ce stade, on fait dans l'édition scientifique. Mais ces oiseaux de nuit le valent bien. Fort de leur singularité et de leur habile conception, ces récits faussement anecdotiques sont autant de cauchemars très humains sous les éclats du grand guignol. On comprend l'admiration de ses contemporains et la nécessité d'y revenir. Sous-titrage ST' 501